J'accueille Fabienne Thibault On se détruit, on se désire Mais au bout du camp On se rend compte Qu'on est toujours tout seul au monde Mais au bout du camp On se rend compte Qu'on est toujours tout seul au monde Tout le monde en a parlé à retrouver Fabienne Thibault Dans le très chic 16e arrondissement de Paris Ce soir c'est gala, une soirée est organisée par le délégué général du Québec En l'honneur de l'ancienne chanteuse de Starmania Nous devions faire un hommage à Fabienne Thibault C'est à quel point elle a marqué la chanson québécoise Les flashs crépitent comme au temps du succès Le lendemain midi nous la retrouvons loin des paillettes Cette fois à Bonneuil en France au nord-est de Paris Un peu fatiguée, la nuit fut courte Oui on a fait un peu la fête, tout à fait Là on est chez Lila C'est un endroit que j'aime bien Parce que c'est un ancien relais de poste Lila est sa meilleure amie Et puis il y a Billy, le chien On va croiser tout à l'heure en sortant Et Marcel, le poux, le chat Billy, c'est lui Alors Billy est très âgé Et il est sourd, aveugle Marcel, Marcel Et Marcel ? C'est un chat Marcel Regarde le poux Mathieu, oui Mathieu, t'as de ça gueule toi Où tu viens, où tu viens Marcel regarde la caméra Fabienne Thibault a une passion, les animaux Et plus particulièrement Mon petit sac vache Je savais que je suis passionnée des vaches Je défends les vaches Parfois même, je sens la vache Je suis allée en aubrac l'autre jour Je suis revenue Tout le monde, j'étais comme ça dans le train Merci Je suis pas comme ça Voilà, oui, je sens la vache Et alors ? Fabienne et Lila repartent maintenant à Paris Pour déjeuner dans une brasserie Qu'elles affectionnent tout particulièrement Salut Fabienne, ça va ? On y boit bien Une petite coupe De coupe Moi j'ai une coupe dans un verre Et devinez ce qu'on retrouve à la carte ? Filet de bœuf poêlé avec son foie gras maison Et sa purée de pommes de terre Maison évidemment Tartare de bœuf avec son gratin dauphinois Ça m'a excité là Ah ça t'est excitée Alors tu veux que je recommence ? Oui On va au bureau ? Oui On va peut-être qu'on travaille un peu ? Oui, non On regarde un peu les programmations ? Allez, retour à la musique La chanteuse québécoise et son amie Se rendent dans les bureaux qu'elle partage À Aulnay-sous-Bois Voilà, il y a un piano Mais on s'en sert pas beaucoup De toute façon, moi je sais pas jouer J'ai appris le piano quand j'étais petite Mais en fait, avec un professeur Qui était complètement cinglé Et qui n'avait qu'un seul truc Qui lui plaisait C'était de Humiliser les élèves Tu vois, alors T'avais l'élève d'avant Qui était au piano Et toi t'as dit Viens, viens, viens T'as vu, il joue mal Il a pas bossé Tout le monde piquait les phares Donc tout ce que j'ai appris C'est le menuet de coupe C'est-à-dire ceci Oh mon Dieu Heureusement que Fabienne Thibault A tout misé sur sa voix J'ai de l'oreille quand même J'ai beaucoup d'oreilles Mais musicalement, malheureusement J'ai du bureau de la chef Lila gère l'organisation des spectacles Ils auront un peu des ordonnées Ah bah ça veut dire que ça travaille Ah c'est ma fille J'étais il y a 4 ou 5 ans Il est 19h La chanteuse descend rejoindre Sa troupe d'élèves Pour une répétition des chansons De Starmania Certainement En effet, Fabienne Thibault A monté un atelier de création De spectacle pour Néophyte Frank, il est plombier choufagiste Son but, apprendre au commun des mortels Comment dompter la lumière Et la scène Et pour parvenir à ses fins Le professeur n'hésite pas A donner de la voix Sa méthode semble fonctionner Tout s'endosse avec spontanéité Les rôles clés de l'opéra rock De Berger et Plamondon J'ai juste envie d'être bien 30 ans ont passé Mais Fabienne continue de surfer Sur le succès de Starmania Et maintenant La lumière se rallume Sur Fabienne Thibault Fabienne, bienvenue sur le plateau Tout le monde en a parlé Merci Thierry de rallumer la lumière sur moi Quel bonheur Elle me manquait Vous êtes née le 17 juin 1952 À Montréal D'une famille venue de France Au XVIIe siècle Et vous dites En quittant la France Ils fuyaient la misère Mais ils ne connaissaient pas La longueur de l'hiver Ça c'est bien vrai Ils ont eu à découvrir Un pays géographiquement Totalement différent Des moments historiques Qui n'avaient rien à voir Avec ce qu'ils connaissaient Où tout était boisé Et ils sont arrivés À un moment aussi Où peut-être L'hiver à leur porte A été assez surprenant Ça c'est sûr Alors votre père Avait une petite entreprise De maçonnerie Donc vous venez D'un milieu très simple Dans la famille On chante beaucoup Notamment les anciennes Chansons traditionnelles Et vous commencez Toute petite En fait à chanter Avec vos parents Dans les chorales Au collège Mais vous ne voulez pas Être chanteuse En fait au départ Non parce que d'abord Dans les années 70 Ce n'était pas une ambition Particulièrement partagée Par beaucoup de monde On rêvait plutôt De refaire le monde De partir aux Indes De refonder le système scolaire Voilà Tout ce genre De rêve un peu idéaliste Avec des idéaux Mais moi je venais D'un milieu où on chantait Donc chanter C'était un fait C'était un état Pas nécessairement un métier Bien que mes parents Ne m'en aient jamais dissuadé Oui Alors en fait Dans les années 70 Vous vous destinez A la pédagogie Vous faites une maîtrise En orthopédagogie Oui Et ensuite Vous travaillez A l'université Voilà C'est l'université de Montréal C'est une formation Qui nous amène A intervenir Au niveau des problèmes D'apprentissage De la lecture Du calcul aussi Seulement voilà Vous avez créé Un petit groupe de musique Avec des potes Des chumps Comme vous dites Là-bas Un trio Qui se produit Dans les cafés Et à l'été 1975 Vous participez Au festival Champoute Et là Luc Plamondon Vous remarque Voilà C'était un festival Dédié à la fois Aux artistes professionnels Et aussi aux jeunes talents Dirons-nous À la relève C'était un festival Aussi très important D'une période historique Où le Québec Commençait à s'ouvrir Au monde La naissance Du ministère de la culture La naissance D'un vrai show business Avec des vrais producteurs Détachés des États-Unis Centrés sur nos Nos propres artistes Et je suis allée Donc à Québec Je chante Et Luc Plamondon M'a entendu Comme ça Un après-midi Ensoleillé Voilà Et là il vous présente À Michel Berger Vous devenez Marie-Jeanne dans Starmania Donc ça veut dire Qu'après vous n'allez Plus jamais à l'université C'est fini Et non Moi j'ai eu la chance De terminer mes études Et d'avoir mon diplôme Diplôme qui est resté encadré Dans la maison de mes parents Alors en fait Ce qui est incroyable C'est que vous n'avez Jamais passé de casting Vous n'avez jamais écrit Une production Vous n'avez jamais téléphoné À un producteur C'est arrivé Votre histoire Presque par hasard Ça ne me vient pas À l'idée d'appeler Ceci dit Je ne suis pas quelqu'un De prétentieux je pense Mais peut-être J'attends les circonstances Ou quand je sens Que c'est naturel Alors effectivement Ce n'est pas une époque On voulait être star Obligatoirement C'est une époque On voulait changer le monde On est loin du star system Et pourtant Marie-Jeanne La serveuse automate De Starmania Faites-vous une star Marie-Jeanne C'était le personnage Je dirais Le plus Abordable Le plus simple Dans l'ensemble Des archétypes Qu'avait développé Vergé Plamondon C'est une femme Plutôt centrée Sur les autres Que sur elle-même Qui rêve De changer le monde Mais surtout De refaire sa propre vie Qui est sensible À autrui À qui on raconte Des histoires C'est un petit peu La cousine de province Qu'on invite Mais qu'on oublie À la maison Quand il y a le temps De partir en pique-nique Ce genre de femme Un peu anonyme Comme ça Mais nonobstant Intéressante Alors évidemment Il y a le monde Estone Les uns contre les autres Enfin des chansons Il y a un garçon Pas comme les autres Inoubliable Et en fait Vous êtes révélée En France Et pourtant En fait Il n'y a eu Que 33 représentations De Starmania Au Palais des Congrès C'est devenu un mythe Assez rapidement Oui En fait Tout de suite après Venait le Bolshoï Et c'était d'une époque C'était l'époque Soviétique N'est-ce pas Où le Bolshoï Il y avait des dates Spécifiques Pour sortir et entrer Du territoire Diane Dufresne Ne voulait pas continuer France et Michel Avec Pauline Qui était malade Leur petite fille France Gall et Michel Berger Donc ça s'est arrêté là Mais l'album A continué sa vie Et après Il y a eu des reprises Tout à fait Alors Il faut dire quand même Que quand on regarde Starmania Il y avait le Star System Les médias L'argent Les banlieues Le terrorisme L'homosexualité Finalement Cette opéra rock Anticipait Toutes les problématiques Actuelles C'est peut-être pour ça aussi Que ça a eu autant de succès Je pense Starmania est encore plus crédible En tout cas encore plus Dans l'ère du temps Aujourd'hui Qu'il y a 30 ans Oui c'est ça Berger et Plamondon Je pense Ils avaient vu venir des choses Luc Plamondon Est quelqu'un de très cultivé De très ouvert Qui a un esprit A la fois très synthétique Mais aussi très Très intuitif Et c'est vrai que Starmania C'est aujourd'hui Plus qu'hier Alors en plus C'est une oeuvre de création pure C'est-à-dire qu'il n'y a pas Le support d'une histoire existante Comme Roméo Juliette Ou Notre-Dame de Paris Oui c'est ça Alors à la base Berger et Plamondon Avaient commencé à traiter le thème De l'histoire de l'enlèvement De Patricia Hearst Donc la fille du magna Du pétrole Randolph Hearst Qui avait vécu Ce qu'on appelait Le syndrome de Stockholm C'est-à-dire qu'elle s'était attachée A ses bourreaux Enfin le terme est peut-être un peu fort Mais ensuite Ils se sont rapidement Dirigés vers une histoire originale Mais en gardant ce fond-là Celui du terrorisme Oui Alors vous devenez une star Instantanément quoi Moi je me souviens Je ne m'en suis pas aperçue C'était énorme C'est arrivé très vite non quand même Au départ le personnage de Marie-Jeanne N'était pas censé être Le personnage le plus important Oui C'était un de la constellation Des personnages importants Et je pense que la puissance D'évocation des chansons Oui La magnificence des mélodies Cette chanson aussi Qui faisait de Marie-Jeanne Le premier personnage À prendre la parole Sur un sentiment Envers un personnage homosexuel Avec dignité Respect Et profonde courtoisie Profonde humanité Je pense que ça a touché Énormément de gens Et probablement Que j'avais une adéquation physique Avec ce type de personnage Un peu comme ça Sensible Et touchant Quelles ont été les réactions De votre entourage Quand vous êtes devenue star Comme ça ? Vos parents par exemple ? Mon père était maçon Et il était très fier de moi On chantait chez nous Il avait confiance en moi Alors il n'y a pas eu De réaction négative Vos parents, vos amis Tout le monde a vécu ça Très bien quoi ? Oui Ils ont eu l'impression Que c'était naturel Oui Ça avait l'air naturel Oui Et quelles ont été Vos relations avec les médias ? Au départ J'ai eu un petit peu de mal À m'habituer Si vous voulez À Comment dire À entrer dans leurs jeux Parce qu'il y a toujours Une forme de jeu Dans la vie Tout est un peu jeu Là aussi Mais j'ai beaucoup appris Grâce à Grégoire Collard Qui était la tâche De presse de Starmania Et qui lui connaissait Paris Le show business Sur le bout de ses doigts Ça arrive à bien Et je le remercie Aujourd'hui beaucoup Oui Est-ce que ça vous a rapporté De l'argent Toute cette histoire ? Oui Aujourd'hui c'est un capital Qui me reste toujours Ah oui J'ai toujours de l'argent De Starmania ? Un petit peu Oui Ça continue de se vendre C'est parfait Et sur le plan amoureux Ça vous a permis De faire des rencontres ? Amoureuse Pendant Starmania Non Vous savez Quand vous êtes une femme Enrobée Que vous êtes un peu Cachée derrière vos lunettes C'est pas Genre Vous n'avez pas L'autoroute De l'amour Et du sexe devant vous Mais moi Non J'ai fait des rencontres humaines Et amicales Exceptionnelles Elle est artistique aussi Mais sexuellement C'était pas énorme quoi J'avais pas le temps Ouais J'étais pas là pour ça D'accord Quel a été le meilleur moment De toute cette époque ? La scène La scène Oui Parce que le palais des congrès La scène Partager ce moment Avec des musiciens Des choristes Fabuleux Avec toute cette équipe Des américains Des québécois Des français C'était une espèce D'aventure à la fois Très bien concentrée Bien entourée Mais à la fois Complètement folle Et le pire moment ? Le pire moment De Starmania A probablement été La veille de la première Où je n'avais toujours Pas de costume Parce qu'à l'époque Les répétitions Les complications Les difficultés Diverses et mariées Le costumier Qui avait pas vraiment Compris les personnages Qui était américain M'avait concocté Un truc invraisemblable Donc la veille du spectacle J'ai toujours pas de costume On me met en fait En quatrième vitesse Un tablier de plastique Qui se gonfle Quand je m'assois Une catastrophe Donc on est rapidement Allé chez Laura Hachley M'acheter une robe à fleurs Et un tablier Typique De la serveuse automatique Oui c'est ça Ça a été atroce Alors après Starmania Il y a eu évidemment D'autres succès Notamment une question De feeling Avec Richard Cotiente J'irai jamais sur Ton Island aussi Qui a été un grand succès Secrétaire de Star Qui m'a été écrite Par Daniel Balavoine Quelques participations Quelques chansons de films Aussi Qui ont été de jolis succès Vous savez Il n'y a pas que le succès Il y a aussi l'estime Parfois vous faites des titres Qui ne se vendent pas par milliers Mais qui laissent une trace Bien sûr Votre carrière ralentit un peu Après Bon ça c'est la vie Après on se préoccupe D'autres jeunes artistes Et puis la vie nous hape La maternité Vous avez fait d'autres choses Vous avez fait les grosses têtes Oui Mais j'ai dû virer Pourquoi ? Parce que je me suis engueulée Avec Olivier de Kersozon Et je pense qu'il a dit À monsieur Bouvard C'est elle ou c'est moi Et comme c'était plutôt lui Je suis partie Je suis partie Je trouvais d'une incorrection Et d'une bêtise consommée Il s'est montré machiste avec vous j'imagine Non il s'est montré plus que ça Il s'est montré inhumain Machiste à la limite J'en ai rien à squire Si vous voulez Moi-même je suis un peu misogyne Mais j'ai adoré faire ça Monsieur Bouvard C'était un monsieur passionnant C'était très drôle C'était très drôle Les chauffeurs de taxi m'aimaient bien Bah oui Alors en 1997 Vous publiez chez Michel Laffont Mincir On dirait que le poids A toujours été un problème Je dirais qu'il a publié Mincir sans moi Car en fait Le deal Était qu'on travaillait Avec un nutritionniste Pour donner quelques pistes Comme ça Le travail sur soi Je devais écrire Plusieurs pages En introduction À chaque chapitre Pages qui ont été supprimées Donc il a publié Mincir Ça ne me regarde pas Avec votre nom Oui Mais j'avais autre chose à faire Qu'à le poursuivre Oui Parce que moi je regarde en avant Jamais en arrière Mais cette histoire de poids Ça vous a gâché votre vie ? Sûrement pas Ça a été sûrement Oui ça m'a sûrement empêchée Peut-être d'oser certaines choses Oui Oui Moi je trouve que ça vous va bien Vous êtes gentille Non mais c'est vrai C'est vous Oui C'est votre personnage J'en ai perdu un peu C'est-à-dire qu'à l'époque J'étais plutôt autour de 95-96 kilos Oui Et aujourd'hui je me tiens Autour de 82-3-4 Ça va ça ? Ça va Vous avez fait comment ? Je fais attention Et je diminue les quantités Ah oui Mais j'aime le dessert J'adore le sucré Alors vous avez fait du théâtre aussi Avec Tout Feu Tout Femme Oui Vous dites j'ai trouvé ça Très peinard en fait Oui Très honnêtement J'ai un immense respect Pour les comédiens Qui ont une discipline Une technique Que je n'aurai jamais Qui ont une expérience Que je n'aurai jamais Je suis à genoux devant eux Oui Si vous voulez Mais je trouve que Par rapport à la chanson C'est peinard On arrive à 17h On repère le décor On fait un petit essai Pour voir si la voix passe Après on va se maquiller On ri entre les copains On mange un sandwich Je joue des trucs Alors que chanter C'est technique Tout ça Et c'est tellement C'est fragile Tout ça est très fragile Alors au cinéma Evidemment vous avez fait Le premier film d'Amanda Aster Une scène Oui Je vais te manquer Exactement Ça n'a pas été un succès énorme Écoutez je ne sais pas Je n'ai pas suivi Le destin du film Ce que je sais C'est que moi ça m'a fait plaisir Et surtout qu'il y avait Ma fille qui était avec moi Qui avait deux répliques Et qui est très mignonne à l'écran Déjà ça m'aurait permis De voir ma fille à l'écran C'est content Alors aujourd'hui Est-ce que vous êtes nostalgique De cette époque De Starmania Pas du tout Non ? Pas du tout Pas du tout La nostalgie Ne me concerne pas Je suis quelqu'un Qui aime le passé Qui aime l'essence des choses Donc quand on se préoccupe De retrouver une essence Et des racines On va vers le passé Mais je ne suis pas nostalgique Non au contraire Tout me passionne Quand même Si c'était à refaire tout ça Qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil ? Je pense que j'aurais Un peu plus confiance en moi Ah oui ? Oui Alors Fabienne Le jour où vous allez Mouer Qu'est-ce que vous voulez Qu'on écrive sur votre tombe ? Un beau jour Tu te souviendras De cette chanson-là C'est tout C'est tout C'est très beau Merci Merci Thierry Je suis très heureux De rallumer la lumière sur vous Ah bah écoutez J'avais essayé d'en profiter Merci Et pour être sûr De ne rien rater De Inarditube Abonnez-vous Et mettez un pouce bleu